Salut à tous et bienvenue dans The Oversight Stories, l'émission qui revient sur les phénomènes paranormaux les plus marquants. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur une histoire qui a défrayé la chronique dans les médias ainsi que sur les réseaux sociaux d'un immeuble hanté en banlieue parisienne. J'ai commencé à entendre du voie. Je sens une présence derrière moi, comme si on m'attrapait l'épaule. Et tu trouves des chaises déplacées, les assiettes qui se déplacent toutes seules. On croit qu'on est devenu folle, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend ? C'est difficile parce que je ne suis pas à l'aise chez moi. C'est des choses vraiment qui font peur. L'histoire de l'immeuble de Fontenay-aux-Roses commence en 2019, suite à la mort d'un des résidents. À cause de ça, il s'est passé plein de phénomènes assez étranges dans l'immeuble. Mais Seb, je crois que tu as plus d'informations que moi. Effectivement, les habitants ont évoqué beaucoup de phénomènes différents, notamment des odeurs nauséabondes, des apparitions d'ombre, des appareils électroniques qui s'allument et s'éteignent tout seuls. C'est assez souvent qu'on voit ça aussi dans le paranormal. Des présences avec des chatouilles, ça c'est particulier aussi. C'est plus drôle. Oui, drôle, ça dépend si tu le vis. Ça doit être beaucoup moins drôle à mon avis. Des chaises aussi qui se déplacent, des lumières qui s'allument et s'éteignent toutes seules. Et enfin, des changements d'humeur des habitants. Mais encore une fois, comme dans toute histoire paranormale, cela ne concernait pas l'entièreté des locataires. On avait quand même une quinzaine de personnes qui étaient concernées et qui se plaignaient de ces phénomènes-là. Donc Sébastien et moi, nous avons décidé de nous rendre sur place pour essayer de récolter certains témoignages. Vous avez tous entendu parler sur les chaînes BFM TV Le Parisien, dans la plupart des médias, de cet immeuble qui se trouve ici, dans le 92, à Léblanis, Fontenay-les-Roses, l'immeuble hanté qui risque d'être détruit car les locataires apparemment ont de très gros problèmes avec des fantômes. Des histoires de fantômes, mais on parle aussi de poltergeist, des gens qui sont en panique, qui ont de réels soucis, des objets qui volent un petit peu partout. Et c'est vrai que c'est quand même l'affaire qui a fait le plus de bruit ces derniers temps dans les médias. On est quand même en 2022. En 2022, on a une histoire comme ça. Le maire s'est saisi bien sûr de l'affaire pour reloger ses gens. Et j'espère que tout se passera bien. L'immeuble est encore là et apparemment, il y a encore des habitants dans cet immeuble. Mais c'est vrai qu'on n'entend plus rien dans la presse. Donc voilà, ça existe encore aujourd'hui des problématiques qui peuvent mettre à mal des familles entières. Et là, on parle bien sûr d'un immeuble suite apparemment au suicide d'un des locataires qui vivent dans cet immeuble. Voilà, on va essayer d'en savoir plus par la suite. Suite à cette vidéo, j'ai sonné, je vous avoue, à toutes les petites sonneries pour essayer de voir quelqu'un. Mais personne ne voulait me répondre. J'ai même croisé des gens qui montaient dans l'immeuble. Non, non, c'est bon, laissez-nous tranquille. J'ai eu la chance, comme vous le voyez sur le coin de l'écran, justement, par là, d'avoir quelqu'un qui n'a pas souhaité que je le filme, qui n'a pas souhaité justement parler au micro, mais qui m'a expliqué que suite à cette histoire, parce que là, dans la vidéo, on est en 2022, mais je vous le rappelle, les médias avaient déjà fait l'amalgame de la chose, de me dire qu'effectivement, c'était devenu limite très problématique. Rappelez-vous, on est en banlieue parisienne, tout le monde peut y accéder. Donc, ils se font solliciter par des gros médias, des médias indépendants, mais aussi des gens, des voisins. Des curieux aussi. Il y a même aussi des jeunes du quartier qui venaient monter aux fenêtres pour essayer de rentrer dans les appartements parce qu'ils avaient envie de voir, parce qu'ils avaient envie de se faire des frayeurs. Et donc, la problématique, c'est que ça a chamboulé un petit peu le quotidien des habitants en dehors des phénomènes. Et là, ça a commencé à devenir psychologique sur le quotidien. C'était problématique. À tel point que, du coup, le maire s'est saisi de l'affaire aujourd'hui puisqu'il est carrément venu sur place pour essayer de voir, constater des phénomènes qui, bien sûr, il n'y a pas vu de phénomènes particuliers. Mais il a quand même pris l'histoire très au sérieux puisque, par la suite, après avoir échangé avec les habitants, il s'est dit, tiens, on va demander à un prêtre exorciste ou à un imam de venir assainir les lieux. Et a priori, leur intervention aurait quand même aidé à ce que ça s'estompe un petit peu, en tout cas. C'est ce qu'on a pu lire dans la presse par rapport à ça. Exactement, parce que de suite, en fait, à cette intervention, plus aucun problème de phénomène de poltergeist ou éventuellement paranormal. Et là, il y a commencé à y avoir des histoires dans la presse tout autre parce que la presse a quand même relayé tous ces événements comme quoi, ça aurait été une excuse justement pour les locataires pour être relogés parce que, effectivement, l'immeuble est bourré d'amiante apparemment et ça poserait des problèmes aux locataires voire d'insalubrité dans certains appartements. C'est sûr qu'on peut se poser la question de savoir si forcément, un petit peu comme on l'a évoqué aussi dans le cas Infield sur le premier épisode. Exactement. Il y a toujours pareil cette controverse de se dire est-ce que c'était pas une raison pour faire parler d'eux ou bien, effectivement, pour être relogés parce que les nouveaux immeubles sociaux sont quand même meilleurs, je pense, que les vieillicités des années 50-60 pour beaucoup. Donc, c'est sûr, voilà. On saura pas la vérité là-dessus. En tout cas, c'est très compliqué. Moi, je suis un peu sceptique, je t'avoue. C'est vrai ? Ouais, je t'avoue, je suis pas... Voilà, j'ai un peu de mal à croire. Je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup dans la presse un jeune homme qui est venu témoigner. C'est d'ailleurs le seul, je crois, qui a témoigné à chaque fois. Alors, il a eu le courage de venir le faire et ça, il faut quand même le souligner parce que c'est pas évident de venir parler de ça parce que nous, on le sait, on est bien placé pour le savoir dans le paranormal quand vous... Enfin, on vous regarde un petit peu bizarrement des fois quand vous parlez de ce qui vous est arrivé ou de phénomènes que vous avez pu vivre et lui, il a eu quand même le courage d'y aller mais c'est vrai qu'il y a toujours ce doute de savoir est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce qu'il a vécu est vrai ? Est-ce que c'est pas pour faire parler d'eux ? Le doute est permis. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez réagir et nous donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire-là ? Est-ce que vous pensez que cette affaire, en fait, est réelle ? Est-ce que c'est un vrai... Un vrai, comment dire, un vrai problème ou au contraire, ils ont effectivement cherché à faire parler un petit peu d'eux là-dessus ? Là, ce qui m'embête dans cette histoire contrairement au cas Enfield qu'on a évoqué dans le premier épisode de The Other Side Stories c'est qu'on n'a pas simplement une famille et une personne qui est déclencheur. Nous avons 15 personnes dans l'immeuble qui déclarent vivre eux-mêmes, chez eux des phénomènes paranormaux qui leur posent de très gros problèmes. Donc, je veux bien qu'il y ait une certaine mascarade. Vous le savez, je vais être le côté le plus croyant dans cette histoire. Ah, mais c'est normal ! Mais là, aujourd'hui, forcément, on parle d'histoires hantées dans des vieilles maisons conjuring, dans des amity-villes. Après, c'est vrai ! Et puis, à chaque fois, c'est une histoire de meurtre. C'est une histoire soit de meurtre, soit de suicide, soit de personne qui est décédée. Là, on a une histoire qui commence dans un vieil immeuble. Ils auraient pu trouver toutes les causes inimaginables et possibles, dont les soucis d'amiante. On fait venir un technicien, on fait venir quelqu'un qui voit ça et il y a du relogement automatique. Là, tu nous disais, Sébastien, que le maire a pris en charge quand même quelques personnes pour les reloger. Alors voilà, il y a trois ou quatre familles visiblement qui ont été relogées aujourd'hui, qui ont réussi à être relogées. Le reste, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et en fait, tout a démarré au départ, il faut le savoir, parce que je ne l'ai pas dit au départ, mais ça a démarré d'une lettre qui a été envoyée au maire en 2022, en mai 2022, justement, pour évoquer un petit peu leur détresse. Et c'est comme ça qu'il a pris cette histoire au sérieux quand même. Donc, il a quand même pu reloger du monde, donc ça, c'est bien, mais pas effectivement tout le monde. Et voilà, certains habitants sont toujours déménagés, et d'autres pas. Et comme on l'a dit aussi au départ, tout la barre d'immeubles n'est pas concernée, puisqu'il y a une quinzaine de personnes uniquement qui ont vécu des phénomènes. Les autres, a priori, n'ont rien vu ou rien entendu de particulier derrière. Donc, c'est ça aussi qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas... Tout le monde vit dans l'immeuble, mais tout le monde ne vit pas du tout ces phénomènes-là. C'est comme... Alors, soit c'est très localisé, à certains endroits, à certains étages, je ne sais pas. Voilà, c'est ça, en fait, qui est bizarre. C'est qu'on n'a pas... Il n'y a pas une... Tout le monde n'est pas concernant, en tout cas, par ça, et tout le monde ne ressent pas la même chose. C'est ça qui est étonnant, en fait. Et puis, le pire, en fait, dans cette histoire, c'est que je me suis rendu sur place, vous le voyez très bien, l'immeuble est mitoyen, ça veut dire que vous avez d'autres immeubles à côté, c'est en quinconce. Et, ok, d'accord, il y a eu un meurtre ou une personne qui est décédée ou une personne qui s'est suicidée. C'est vrai qu'on n'a pas les causes pour le moment. C'est de se dire que quelqu'un est mort, pourquoi ça s'arrêterait au mur, simplement de l'immeuble, et ça n'irait pas juste à côté. Pourquoi les immeubles, là, on est sur l'immeuble numéro 100. Peut-être que la personne est restée. Peut-être que la personne est restée, quelque part. Après son décès, quoi. Comme on le voit souvent, ils sont accrochés à un lieu. Mais vous avez le 98, le 102, personne ne s'est plein à côté. Voilà le quartier aussi où j'ai été en pleine soirée. C'était compliqué, non ? C'était assez compliqué, parce que là, on rentre vraiment en banlieue parisienne, vous avez des bandes de jeunes, vous avez des choses qui se passent, sa vie, forcément. Mais ce n'est pas le quartier où vous avez envie de passer la nuit. Est-ce que tu as été bien accueilli, Cédric, dans le quartier où c'était un petit peu plus compliqué ? Alors, j'ai eu la chance de voir quelques habitants de l'immeuble qui, justement, ne voulaient absolument pas me parler, suite à tout ce que je vous disais, l'intérêt médiatique qu'il y a eu autour de ça. Maintenant, derrière, je ne me sentais pas forcément en totale sécurité là-bas. Je vous le rappelle, on est en banlieue parisienne, on est dans une banlieue qui est considérée comme une banlieue un peu chaude. Il faut le savoir. Les habitants n'ont pas forcément que des bonnes conditions. Les appartements sont insalubres. Donc, est-ce que ça peut être d'évoquer le niveau paranormal ou pas pour changer d'immeuble ? Je veux bien le croire. Mais ce qui me perturbe dans cette histoire, encore une fois, c'est qu'on a 15 personnes, 15 protagonistes différents qui se plaignent de phénomènes chez eux. Et ça, forcément, on n'y passe pas à côté. Du moins, la presse n'est pas passé à côté de cette histoire. De toute façon, je pense que tout le monde aura son avis. Après, c'est vrai que ça aurait été cool de pouvoir aller là-bas et vraiment de faire une espèce de mini-enquête à l'intérieur. C'est compliqué. On ne peut pas le faire. Ils ne veulent pas effectivement qu'on intervienne. Et ça, on peut tout à fait l'entendre. C'est tout à fait normal. Ils n'ont pas envie puisqu'on a assez parlé d'eux ces derniers temps. Donc, je pense qu'on est arrivé un petit peu après parce que finalement, l'histoire a vraiment été médiatisée il y a plutôt un an. Donc, on est venu un petit peu après. Et on voit qu'il y a eu des relogements. Mais voilà, c'est toujours... On n'en parle plus trop maintenant. Il n'y a plus trop de nouvelles là-dessus. On n'en parle plus beaucoup maintenant. Mais voilà. Donc, je pense que c'était intéressant quand même de vous en parler parce que cette émission, c'est aussi le but de ne pas forcément parler que d'histoires par normal qui sont anciennes, qui sont connues, qui ont été racontées plein de fois. Mais il y a aussi des choses qui se passent aujourd'hui dans notre monde actuel. Dans cette période-là, dans cette décennie-là, il se passe des choses aussi. Ce n'est pas uniquement les vieilles histoires comme Conjuring et autres qui sont là. Et on voit en tout cas des similitudes dans les phénomènes qu'ils ont vécu visiblement parce qu'ils parlent quand même d'appareils électriques qui s'allument et s'éteignent tout seuls. Ça, on le voit très souvent dans l'histoire paranormale. Ils parlent de présence, des phénomènes. On les chatouille au pied carrément, t'imagines ? Tu as un peu vécu ça à Fougeray d'ailleurs, non ? C'est ça, exactement. C'est presque ça. En fait, on retrace encore tous les événements paranormaux qu'on peut vivre, des phénomènes de poltergeist, des phénomènes où effectivement on se fait toucher et c'est palpable, c'est dérangeant, c'est des gens qui ont des métiers, qui vont au travail, qui peuvent être fatigués s'ils ne dors pas la nuit. Donc, ça peut créer pas mal de choses. L'amiante n'a jamais été une cause en fait de voir des choses, d'hallucinations ou de quoi que ce soit. Mais c'est quand même, moi, ça m'a intrigué. Et c'est pour ça que cette histoire, on avait envie de vous en parler aussi aujourd'hui. Bien sûr, faites-vous votre propre opinion. Et puis, on a envie aussi d'avoir votre avis donc n'hésitez pas dans les commentaires. On sait qu'il y aura des gens qui seront team croyants et d'autres pas croyants. Un peu comme nous deux. Moi, j'y crois moins à leur histoire-là pour le coup. Même si je crois plus maintenant au paranormal qu'avant. Mais là, j'ai un peu plus de mal à croire à cette histoire-là. Mais c'est vrai qu'il y croit plus que moi. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est d'ouvrir un petit peu le débat. Bien sûr, dans le respect et tout ce qui va bien avec. Bien sûr, soyez sympas dans les commentaires. Mais voilà, c'était intéressant d'en parler. Mais dites-vous les amis, est-ce qu'il suffit simplement, juste simplement, d'être dans un film d'horreur ? Vous avez une maison hantée, une famille qui habite et il se passe plein de choses effrayantes. Ensuite, vous éteignez la télé ou quand vous fermez les yeux le soir, de vous dire que probablement, chez vous ou à côté de chez vous, il peut se passer quelque chose. Eh bien, je pense que maintenant, aujourd'hui, on peut ouvrir le débat là-dessus et ce n'est pas incohérent par rapport à ce qu'on entend et ce qui est très récent dans le temps, comme cette histoire à Fontenay aux roses. Les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à commenter, à nous donner vos impressions sur ce que vous avez, ce que vous pensez de cette affaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo parce que vous savez comment c'est YouTube. C'est intéressant pour le référencement, pour que les gens puissent nous découvrir aussi, c'est important. Et puis, vous pouvez aussi nous rejoindre. On vous rappelle, on a lancé depuis un petit moment un TikTok The Overside Paranormal. On commence à mettre un petit peu de contenu, des petits contenus rapides sur nos épisodes, sur des petits bêtisiers, par exemple, des moments où tu dors aussi, par exemple. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre The Overside Paranormal sur TikTok. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme on dit Cédric, chez nous, à Véchal les amis.